Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournal des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un tout nouveau test match. Cette fois-ci, ça se passe dans la quête d'événements maîtres d'avril 2017 avec King Groot en grand boss de la quête d'événements. Donc la quête d'événements, c'est butin de roi Groot. Et donc, vous avez dû voir passer sur Internet et sur YouTube notamment des vidéos opposant Loki à King Groot dans cette quête d'événements. Et des Loki 3 étoiles qui arrivaient à ravager King Groot d'une façon qui était vraiment insolente et anormale. Et donc, je me suis pris par la main et je suis allé voir quand même, j'avais déjà fait la quête à 100%, mais ça m'intriguait quand même. Donc j'ai ramené mon Loki, donc moi c'est un Loki 4 étoiles qui est éveillé, éveillé depuis peu d'ailleurs. Donc un Loki rang 4 niveau 40. Et donc, la technique contre King Groot consiste à utiliser le SP3 de Loki, qui est en fait ni plus ni moins qu'un vol de buff, mais sur une durée donnée. Donc c'est une malédiction qu'applique Loki, ça a une sorte de forme de sceptre rouge comme le sceptre de Loki, c'est l'icône avec un sceptre rouge. Et puis donc on a un timer, et pendant tout ce timer, la malédiction est appliquée sur King Groot, enfin sur l'adversaire, et tous les buffs que l'adversaire s'applique sont directement récupérés par Loki. Mais il se trouve que là, sur ce combat, il doit y avoir certainement un exploit. Et en fait, la malédiction, plutôt que de durer 10 secondes 5, elle dure tout le long du combat. Mais elle dure tout le long du combat si vous ne la relancez pas. Vous allez voir dans mon test match, j'ai fait l'erreur, donc je l'ai balancé une première fois. La technique, c'est vraiment de lancer le SP3 sur la phase de régénération de King Groot, et après vous ne touchez plus à rien, vous n'utilisez pas vos super pouvoirs, et vous allez voir qu'en fait, vous allez récupérer régulièrement les buffs de King Groot, et ça va être comme ça que vous allez le défoncer, il ne va pas pouvoir se régénérer, parce qu'à chaque fois qu'il activera sa régénération, vous la volerez instantanément. Et surtout, pensez bien, comme je ne l'ai pas fait, à ne pas recaster, relancer un SP3 pendant le combat. Un seul suffit, le premier, vous le lancez pendant la phase de régénération de King Groot, et vous allez voir que tout le reste du combat, vous allez voler ses buffs sans limite de temps. La malédiction, même si vous ne la voyez plus affichée, ne vous inquiétez pas, même si vous ne la voyez plus affichée sur King Groot, vous allez systématiquement récupérer ses buffs pendant tout le combat. Et je pense que c'est un glitch, ce qu'on appelle un glitch, un exploit. Kabam n'avait pas certainement intégré ça dans les variables de Groot et le rapport de force qu'il avait avec Loki, et surtout cette malédiction. Donc utilisez-le tant que vous pouvez, si vous le voulez. Je pense que ce glitch va être adressé. Là, je vous fais cette vidéo-là, nous sommes le 22 avril, le samedi 22 avril, et je pense qu'à mon avis, ça va être corrigé avant la fin de la quête d'événements. Donc si vous voulez vraiment vous essayer à la version maître de la quête d'événements d'avril 2017, allez-y maintenant, et vous pouvez même ramener un Loki 3 étoiles. Bon, quand même en 4 niveau 40, parce qu'il ne faut pas déconner, sinon il va se prendre des grosses patates le temps que vous le montiez au SP3, et vous allez voir que ça peut passer et que ça fait le café. N'hésitez pas à commenter ce test match, je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à partager, à mettre le petit pouce qui va bien également, et à me donner vos avis sur ce glitch. C'est pas un petit peu fumé, les amis ? Je trouve ça complètement fumé. Allez, portez-vous bien. Peace ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501